et bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec et aux résultats du concours des 2000 abonnés donc je vais vous faire un petit résumé des questions du sondage que j'ai fait donc vous partager ça qu'est ce que ça donne ce sondage là et ensuite de ça on va révéler le gagnant pour le québec canada qui va être un certificat cadeau de 50 dollars à la boutique la revanche et un prix européen qui va être 30 euros à la boutique philibert donc sans plus tarder je vais y aller dans le fond j'ai mon écran juste sinon c'est pour ça que je vais regarder tout le temps dans cette direction là donc pour le sondage un petit peu si ça vous intéresse première question que je vous ai posé aux abonnés c'est de quel pays êtes-vous donc j'ai eu 4 sur 103 réponses donc quand même beaucoup de participation au total donc sur 103 réponses bien il y a 106 au total qui ont participé mais il y en a trois qui n'étaient pas abonné donc ça c'était des questions juste pour les abonnés donc eu 41.7% qui sont français 53.4% qui sont québécois j'ai ensuite de ça j'avais une personne du reste du canada donc peut-être si vous écoutez la vidéo peut-être dire en commentaire d'où vous venez exactement au reste du canada sinon la belgique j'avais deux personnes et la suisse deux personnes également donc bonjour à vous tous ensuite de quel groupe d'âge êtes-vous donc c'est toujours une question que je trouve intéressant c'est de voir qui regarde de qui je rejoins comme groupe de personnes donc le plus gros pourcentage j'ai 40.8% qui sont entre 40 et 49 ans donc plus vieux que moi moi j'ai 32 j'ai 28.2% qui sont dans ma tranche d'âge donc ça veut dire les 30-39 ans après ça j'ai 17.5% qui sont entre 50 et 59 ans et puis 9.7% entre 20 et 29 ans et sinon les autres j'ai 1.9% 60 ans et plus et 19 ans et moins j'ai aussi 1.9% ensuite de ça quelles sont vos sections favorites donc là vous pouvez cocher plusieurs réponses donc au total c'est sûr que les pourcentages ne sont pas nécessairement très bons je vais y aller plus en chiffres donc déballage on avait 17 sur 103 donc 17 votes pour déballage ensuite parti en solo 73 votes à la découverte de 37 votes actus ludiques 51 et les tops 53 donc à ma grande surprise je pensais que les tops allaient dépasser les parties en solo mais non ce sont les parties en solo que vous préférez donc c'est ce que je fais le plus souvent les déballages vous voyez j'ai délaissé ça puis je pensais avec raison c'était quand même moins écouté je fais juste des fois des déballages de plusieurs jeux en même temps ça je pense que c'est intéressant quand je fais ça quand des fois je reçois une plus grosse commande je le fais des fois ça me tente pas de faire des déballages fait que je déballe mes jeux moi même des fois je trouvais ça plat de recevoir un jeu puis me dire ah faudrait que je tourne quelque chose pour pouvoir le déballer tandis que là je fais juste le déballer quand j'ai envie puis si j'ai envie de faire un déballage d'une grosse commande je le fais ensuite la question était combien de vidéos par semaine aimeriez vous voir 63% m'ont dit pas d'importance ensuite 25.2% m'ont dit 2 8.7% m'ont dit 1 ce que je fais actuellement une vidéo par semaine et 2.9% m'ont dit 3 donc j'en comprends que vous aimeriez peut-être peut-être 25% d'entre vous un quart d'entre vous aimerait ça voir un petit peu plus de vidéos donc 2 par semaine en ce moment c'est ce que je peux fournir peut-être un jour ça sera peut-être plus que plus qu'une par semaine mais bon pour l'instant je pense que c'est ce que je fais mais je vois au moins qu'à peu près 75% des gens être content avec ce qu'il y a actuellement donc pas d'importance ou une vidéo par semaine Combien avez-vous découvert pas combien comment avez-vous découvert la chaîne youtube j'ai 90% qui m'ont découvert directement via youtube via facebook on a 6.8% puis après ça on a un petit peu d'autres réponses là coup de coeur du mois de David de Professeur Board Game Instagram Jeux Déclic où d'ailleurs j'ai quelques vidéos qui sont partagées sur Jeux Déclic depuis quelques mois et recommandations d'un ami aussi pour une personne Est-ce que la qualité du son et de l'image est satisfaisante 99% ont dit oui une personne a dit non je pense que c'était des fois le son qui n'était pas toujours égal si je ne me trompe pas Ensuite de ça vous m'avez fait des très beaux commentaires merci beaucoup c'est le fun de recevoir des encouragements comme ça d'avoir des continues ça va bien bravo etc donc j'ai pris le temps de tout lire vos commentaires donc merci pour ça c'est toujours très le fun à lire Ensuite j'avais fait une petite partie socio-financement je pense que je l'avais déjà fait dans un autre sondage je l'avais déjà participé c'est pourquoi je regarde ici je ne sais pas si parce qu'en allant vers un Patreon par exemple je trouve que ça va me mettre de la pression de peut-être fournir plus d'affaires etc donc je suis encore très embêté qu'est-ce que je voudrais faire avec ça mais j'aime ça voir un peu tenter le terrain voir s'il y a de l'intérêt puis qu'est-ce que je peux faire avec ça éventuellement dans le futur alors pour la question est-ce que vous seriez favorable à me supporter via la plateforme Patreon je pense que le oui j'avais un total de 3.8% mais j'avais beaucoup de peut-être peut-être à 63.2% et 33% qui ont dit non tout simplement puis pour le Patreon là j'ai un petit peu moins de réponses quel montant par mois seriez-vous prêt seriez-vous prêt à débourser là c'était pas une réponse obligatoire je crois j'ai 69 réponses donc j'aurais la majorité 56.5% m'ont dit 2$ canadiens 26% 5$ et après ça bon c'est des des petites réponses ici et là 8$ 10$ 0 pas de réponses 3€ ne sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre je ne sais pas encore cela dépense 0 pour le moment si mes moyens financiers permettraient je soutiendrais à hauteur de minimum 50€ par mois 5€ donc des réponses comme ça et finalement c'est des commentaires encore là sur l'idée d'un Patreon je pense que beaucoup de vos commentaires ça disait aussi ça dépend de qu'est-ce qu'il est offert aussi ça le Patreon ce qui est tout à fait normal tu veux pas nécessairement supporter quelqu'un puis finalement t'as la même chose pour gratuit donc tout à fait compréhensible tout de très bons commentaires donc je sondais le terrain mais je suis pas dans je suis pas encore à cette idée là d'en faire un ou quoi que ce soit c'est plus voir l'intérêt qu'il y avait ou c'est ça c'était pas plus compliqué que ça comme sondage donc ça fait le tour de ce sondage et maintenant on va passer au résultat du concours et dans le fond je vais essayer je vais filmer mon écran en même temps et que je vais remettre probablement ici le un randomizer dans le fond où dans le fond j'ai fait la liste de tous les participants vous aviez dans le fond vous pouvez avoir jusqu'à trois numéros qui correspondent à votre nom c'est-à-dire un pour la participation juste avoir répondu au sondage etc un pour être abonné je vais quand même prioriser les abonnés et un autre numéro pour la bonne réponse qui était donc la bonne réponse je pensais que ma question était simple mais ça n'a pas toujours été ça a été bien réussi dans je dirais 90% des cas et j'ai formulé la question de façon à à ce que ça soit une petite affaire plus difficile mais je demandais quel est le jeu favori de Jean-Philippe et je référais bien sûr à mon numéro 1 de mon top 100 qui est Russian Railroad donc et la série peu importe comment vous l'avez répondu avec les extensions ou Ultimate Railroad qui s'en vient tout ça était des bonnes réponses même si Ultimate Railroad je ne l'ai pas encore joué je n'ai pas bien ça reste le même jeu mais avec des extensions supplémentaires donc je comprenais la réponse donc alors on y va avec le concours donc pour pour le Québec Québec Canada donc pour la personne qui n'est pas au Québec donc on avait un total de 55 participants 55 participants et puis donc j'ai des chiffres qui vont de 1 à 158 donc de 1 à 158 et là je vais faire un petit randomizer donc on va voir si tout fonctionne bien bon tout est beau ça enregistre en même temps donc j'ai dit de 1 à 158 donc je vais corriger mon randomizer ici donc maximum 158 et donc roulement de tambour c'est sûr que vous n'avez pas l'autre liste je ne veux pas non plus afficher les noms de tout le monde non plus je vais quand même garder votre votre anonymat donc si je fais randomize 153 donc le chiffre 153 est associé à roulement de tambour est associé ici on va se mettre on va se mettre ça envers voilà et c'est Mathieu Gosselin qui se remporte le certificat cadeau donc bravo à toi numéro 153 Mathieu Gosselin donc tu te remportes le certificat cadeau de 50$ à la boutique la revanche donc je vais communiquer avec toi j'ai ton adresse courriel je vais communiquer avec toi c'est sûr que je vais mettre la vidéo en ligne avant bien évidemment puis dans les jours suivants de la mise en ligne de la vidéo tu as laissé le temps de regarder tout ça je vais communiquer avec toi pour les modalités comment ça va fonctionner pour que je t'envoie ton certificat cadeau donc bravo à toi et puis donc pour l'Europe donc pour l'Europe encore une fois j'ai des chiffres j'avais un total de 50 participants et des chiffres de 1 à 140 donc de 1 à 140 alors on écrit ici 140 et c'est parti donc roulement de tambour 124 donc 124 on va aller voir qui est le numéro 124 donc ici numéro 124 j'ai Sandrine Vallet donc Sandrine Vallet de la France tu te mérites donc le prix de 30 euros à la boutique Filibert donc félicitations à toi donc merci beaucoup d'avoir participé au concours et puis donc c'est deux abonnés qui ont gagné et puis tantôt Mathieu Gosselin mais il était du Québec également donc ce sont les résultats donc bravo aux gagnants merci à tout le monde qui ont participé malheureusement je peux pas faire des milliers de gagnants donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer surtout d'avoir pris le temps de répondre au sondage c'est vraiment très apprécié j'aime toujours ça savoir un peu qui me suive d'avoir des commentaires aussi constructifs des bons mots c'est toujours le fun aussi donc merci encore une fois et pour ce qui est des gagnants mais comme je vous ai dit je vais communiquer avec vous dans les jours suivant la mise en ligne de la vidéo pour vous dire que vous êtes le gagnant tout simplement si vous avez écouté la vidéo et sur ce je vous remercie encore et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo bye bye